Nous avons beaucoup entendu parler de la dernière mesure légale préventive face au tabac, à savoir l'interdiction générale de fumée dans tout le secteur de l'horeca, en vigueur depuis le 1er juillet dernier. Une mesure de plus qui semble assez efficace pour vous convaincre d'arrêter de fumer. Les dangers de la cigarette ne sont plus à démontrer. Et les mesures de prévention face au tabac sont de plus en plus nombreuses. Mais sont-elles vraiment efficaces ? Nous avons voulu savoir si elles incitaient réellement les fumeurs à arrêter de fumer et si elles décourageaient les personnes qui seraient tentées de commencer. Ce que l'on constate, c'est qu'il y a quand même une sérieuse acceptation sociale qui évolue vraiment favorablement. Si on regarde par exemple au niveau de la législation en secteur horeca, donc dans les cafés et dans les bars, on constate que pas mal de jeunes sont demandeurs. Et quand on regarde dans la population plus âgée, on tourne autour de 70% voire plus qui sont vraiment demandeurs de cafés, d'environnement sans tabac. Si on regarde l'application de ces législations sur les lieux de travail, même s'il y a eu un effet soufflé avec des peurs, des craintes par rapport à la mise en œuvre de cette interdiction, on se rend compte que pas mal de personnes ont trouvé là finalement l'opportunité de réduire leur consommation, voire en se disant que finalement ça s'est bien passé, d'arrêter totalement. Les raisons qui poussent les fumeurs à arrêter de fumer sont multiples. Mais les deux principales restent l'argent et la santé. On entend quand même de plus en plus que c'est aussi pour une raison d'argent, parce que le tabac coûte de plus en plus cher. Et pour beaucoup de personnes, vraiment, le budget alloué au tabac commence à peser très très fort dans le budget du mois. Alors par ailleurs, il y a également beaucoup de soucis par rapport à la santé. Alors qu'il y ait vraiment une affection qui a été détectée et donc un conseil d'arrêt qui a été donné par un professionnel de santé, mais il peut y avoir aussi une prise de conscience progressive des effets du tabac sur sa santé, sur son bien-être. C'est ce qu'on entend quand même de plus en plus régulièrement. Il ne faut pas oublier qu'il faut vraiment laisser ses décisions à la personne. C'est son choix, c'est son autonomie. On n'est pas là pour chasser les fumeurs, on est là pour essayer de réduire la présence de fumée. Donc protéger la santé de tous, qu'on soit fumeurs ou non-fumeurs. Si vous avez la volonté d'arrêter de fumer, la ligne Tabastop peut aussi vous aider. Elle vous propose un accompagnement personnalisé et gratuit via le numéro 0800 111 00. Tabastop, en fait, c'est un site internet, mais c'est surtout une ligne téléphonique. C'est une ligne téléphonique gratuite et anonyme. Et donc les personnes téléphonent aux heures de permanence, entre 15h et 19h. Il y a donc des tabacologues qui sont en permanence et qui peuvent répondre à toute question sur leur consommation et les accompagner dans l'aide à l'arrêt du tabac. On a aussi des programmes personnalisés, c'est-à-dire que les personnes peuvent s'inscrire et à ce moment-là, elles bénéficient gratuitement de 8 entretiens téléphoniques avec toujours le même tabacologue qui les suit donc vraiment pour un projet d'arrêt. Les mutualités libérales aussi vous aident si vous souhaitez arrêter de fumer. Des interventions financières sont prévues pour l'achat de produits et médicaments de sevrage tabagique et un remboursement est prévu par l'INAMI pour vos 8 premières consultations avec un médecin ou un tabacologue reconnu. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le Fonds des affections respiratoires, la ligne Tabastop ou votre mutualité. Sous-titrage Société Radio-Canada